Et pour commencer cette chronique, j'ai besoin d'une réponse, d'une réponse à une question que je me suis posée pendant le visionnage du merveilleux film de Nicolas Vannier pour lequel nos chers invités sont venus nous voir aujourd'hui. Pourquoi avoir casté Jean-Paul Rouve et pas Jeff Tuch, justement pour ce rôle d'ardent défenseur des oies migratoires ? Parce que moi les oies, tu vois, moi je m'en fous quand elles vont comme un GPS. Moi les oies, j'ai pas envie d'en casser les pattes avec l'obligation d'emprunter un itinéraire. Moi les oies, je les aime libres et puis surtout j'aime les bouffer. Merci Jeff, je comprends mieux maintenant le chouette Jean-Paul Rouve. Allez passons à mon coup de gueule à présent. Ah les enfants, les enfants sont formidables, les enfants sont merveilleux, les enfants sont généreux. Que dalle ouais, les enfants c'est des petits salauds et puis c'est tout, j'en veux pour preuve l'expérience traumatisante que j'ai vécu hier après-midi dans un théâtre pour mioche. Je vous la fais courte. Il y a une gentille princesse qui est en train de jouer à la poupée et d'un seul coup il y a une méchante qui se pointe et qui se met à beugler « t'es encore en train de jouer à la poupée ? » Là, la gentille princesse cache ses poupées et répond « non ». Et là, tous les morveux se mettent à rler « si, elle jouait à la poupée, elle jouait ! » Nom de Dieu les sales petits collabos ! Petit fumier va ! Ouais parfaitement, les enfants sont des collabos. Tu mets 10 gosses ensemble, ça devient une milice. Heureusement que pendant l'occupation, les nazis n'ont pas pensé à questionner les gosses, sinon la France était foutue. Salut les enfants ! Vous n'avez pas pu passer des maquisards par hasard ? Si, ils sont dans la grange ! Bande de petits fumiers ! En 45, ma grand-mère, elle a été tondue pour moins que ça ! Moi, c'est mon grand-père qui a couché avec les boches ! Oui, j'ai fait, alors ? Ben alors, comme il était chauve, on a quand même tendu ma grand-mère ! Comme moi, alors ! Ah toi aussi, les boches, ils sont tendus ? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire ! Je te l'ai toujours dit, méfions-nous des nazis ! Comme ça, ils ont l'air sympa ! Mais en vrai, c'est des fumiers qui en veulent à tes cheveux ! Merci, merci ! De rien ! Pour en revenir aux enfants collabos ! N'hésite-toi, si t'as besoin de moi, je suis là ! Je t'appellerai ! Mais pour l'instant, on revient aux enfants ! Vraiment, vraiment, je suis là ! Mais je compte vraiment, vraiment sur toi ! Pour en revenir aux enfants collabos ! Ce que tu m'as dit, tu peux parler quand je veux ! Mais c'est vrai, c'est toi l'invité ! D'accord ! Hier, à cause de la gentille… Je te laisse finis, je t'empêche pas ! Ok, merci ! À cause de la gentille princesse s'est fait pourrir par la vilaine à cause d'eux, voilà, et ça les a pas traumatisés une seconde. Je suis sûr qu'on n'a pas idée du nombre de lettres anonymes écrites aux impôts par des mioches ! Ils doivent se régaler au fisc quand ils reçoivent une lettre dont l'écriture est incertaine ! Monsieur l'inspecteur, mon voisin du dessous est non imposable, et pourtant, il change de voiture de sport tous les ans ! Son appartement ne fait pas 60, mais 600 mètres carrés ! J'espère que ma lettre servira à la France ! Son nom, c'est Nagui ! Non mais sérieux, on leur apprend pas le sens des valeurs à l'école, à ces petits cancres-là ! Les gosses, c'est de la merde ! Merci à Jean-Paul Rauf pour cette très très active participation !